Il faut légaliser le cannabis thérapeutique parce qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont très malades, qui ont des douleurs insupportables et qu'il faut les soulager. Le cannabis thérapeutique n'est pas le cannabis récréatif, c'est un cannabis à visée médical. Et ces gens-là, aujourd'hui, se fournissent sur le marché légal, parfois en Suisse ou ailleurs, dans d'autres pays, où ils prennent du cannabis, ils achètent du cannabis sur le marché alternatif. Et c'est un cannabis non contrôlé qu'ils coupent avec le tabac. Et ce n'est pas ça qu'il faut pour ces malades. Là, on est face à des psychotropes. Ces gens-là n'ont pas besoin de psychotropes, mais ils ont besoin d'un médicament, qui est le cannabis, préparé à cet effet pour soulager les douleurs de ces personnes. Et qu'on a du retard. La plupart des pays européens prescrivent déjà le cannabis thérapeutique, sans compter les 28 États américains, Israël et d'autres pays. Nous sommes en retard parce que nous avons une sorte d'imagerie qu'on doit souffrir pour mériter le paradis. Et que, finalement, le cannabis est un stupéfiant et qu'on va abuser si on prescrit aux gens du cannabis thérapeutique, qui est une autre préparation, qui n'a rien à voir. C'est contrôlé, il est sous forme de suppositoire, ça peut être sous forme d'inhalation. Il y a toutes sortes de préparations du cannabis. Et voilà, aujourd'hui, je pense, après les déclarations de la ministre, Agnès Buzyn, et du premier ministre, et le comité formé par l'ANSM, pour faire des auditions et donner ses orientations finales en juin, qu'il était temps, nous aussi, qu'on mette l'accent sur cette question. Et je suis heureuse que mon groupe, le CRCE, ait pu obtenir ce débat. Et je vais le présenter. Et j'en suis fort heureuse de pouvoir aider les gens et faire avancer cette question. Donc, voilà.